L'objectif de cette vidéo est de présenter l'enregistrement de capsules audio sur le site monoral.net. Alors ça, ça peut se faire sans se créer de compte. Je clique sur le petit bouton pour les capsules audio. Il me demande l'autorisation d'accéder à mon micro. Je vais dire autoriser. Et ensuite, j'ai juste à cliquer sur le microphone ici pour commencer à enregistrer 20 minutes de son maximum. Donc là, il y a un petit conseil qui est intéressant, c'est de faire un premier enregistrement de quelques secondes pour voir si ça marche. Parce que si vous parlez pendant 20 minutes puis que vous vous rendez compte à la fin que le site n'a rien enregistré, c'est toujours rageant. Donc là, je clique, j'autorise et je commence à te parler et ça enregistre le son de ma capsule. Ça peut être des consignes, ça peut être lire une consigne pour un élève 10 tout simplement. Là, je fais stop. Ça arrête définitivement l'enregistrement. Donc si vous avez bafouillé, ça peut valoir le coup de continuer de parler et après d'éditer votre son dans un logiciel comme Audacity par exemple. Je clique. Alors suivant la longueur, ça va mettre plus ou moins de temps à vous générer le MP3. Et le MP3 s'affiche en haut. Vous pouvez le réécouter. Vous pouvez le télécharger. Alors moi, je ne les ai pas, mais parfois vous aurez ici trois petits points pour enregistrer. Sinon, vous faites bouton droit sur le lecteur et vous faites enregistrer le fichier audio sous. Et vous enregistrez bien un MP3 sur votre ordinateur. Je vais annuler. Je ne vais pas garder ce MP3. Là, comme je ne suis pas connecté au site, soit je fais un nouvel enregistrement en cliquant là, soit je quitte. Mais je ne pourrai pas retrouver ce MP3 en ligne plus tard. D'où l'intérêt de se créer un compte et de pouvoir les réutiliser et les stocker dans le site monoral.net. Je vais quitter. Je vais revenir à la page d'accueil. Alors la partie entraînement, ça c'est pour vos élèves, mais ça sous-entend que vous, vous avez un compte et que vous avez paramétré un entraînement pour eux. En général, un fichier MP3 en plus, ce n'est pas très gros. Donc ça veut dire qu'ensuite, vous pouvez demander à vos élèves de vous rendre ces fichiers soit par mail, soit sur la plateforme Moodle, soit éventuellement sur Pronote. Et voilà. Merci. Merci. Merci.